Je l'ai mentionné, je m'appelle Béch Lacteur, je suis directrice exécutive de FP2020. C'est un très grand honneur pour nous, dans la communauté FP2020, de faciliter le développement du référentiel « Sauver des vies » pour des urgences. Cela fait partie de l'engagement de FP2020 à favoriser la collaboration entre les acteurs humanitaires et de développement. Des membres du groupe de travail inter-organisme, qu'on appelle AWAG, ont insisté pour que le dialogue, pour mettre à l'échelle l'accès à la contraception et au service, doit inclure des considérations des femmes qui vivent dans des centres humanitaires. AWAG demande un partenariat entre les acteurs du secteur humanitaire du développement pour assurer que les droits fondamentaux de la planification familiale sont disponibles pour des gens qui sont déplacés par des conflits, des caractéristiques naturelles, des dégradations environnementales et des épidémies. Diapo suivante, s'il vous plaît. FP2020 voulait faire cet appel sous le leadership de notre collègue Jennifer Schlecht. Jen a consacré sa carrière pour que les femmes aient accès aux meilleurs soins médicaux possibles, y compris la planification familiale et d'autres services de reproduction. Elle fait partie de la famille de FP2020 et de notre comité jusqu'à sa mort l'année dernière. En l'honneur de sa mission pour étendre la planification familiale aux personnes déplacées dans le cadre de la santé sexuelle et reproductive, FP2020 continue à être en partenariat avec le gouvernement, des acteurs du secteur humanitaire et du développement dans le monde entier pour rehausser le profil de contraception volontaire dans le monde. C'était la vision de Jen pour améliorer la santé des femmes et des filles dans le monde entier. Il y a des experts qui ont contribué, leur expertise, pour développer ce référentiel. Je vais également parler un peu de l'esprit de Jen, cette ouverture d'esprit, cette générosité qu'on voit dans des personnes qui a inspiré le travail de Jen et qui nous a poussé à aborder notre travail différemment, à penser aux personnes, à leurs besoins, à leur situation, à leur vie. Et à concevoir des programmes et des politiques pour ces personnes individuelles en les gardant en tête. Elle nous manque beaucoup et c'est vraiment un grand honneur pour vous, pour nous d'avoir ces parents, Jen et Ken Schleck. Et je voudrais dire quelques mots sur Jen. Donc merci beaucoup Jen et Ken de vous viendrez à nous aujourd'hui. Nous allons juste faire ça très très bref. Mais je vais vous souhaiter à tous la bienvenue. Et je vais remercier FP 2020 de poursuivre sa vision quand il s'agit de contraception. Et je vous remercie à l'avance. Et en fait, merci pour tout le travail que vous avez déjà fait. Et merci pour tout le travail que vous allez faire. C'est un honneur pour nous. Et nous apprécions beaucoup tout ce que vous avez fait pour maintenir la vision de Jennifer. Merci. Merci Mary Jo. C'est un honneur de vous avoir avec nous aujourd'hui. Travailler avec Jen, c'était vraiment travailler dans la famille. Donc c'est très important pour vous, pour nous, de vous avoir avec nous aujourd'hui. Merci. Dans le sillage de la mort de Jen, faire progresser ce travail, c'est devenu une tâche d'amour pour tout le monde. Et je voudrais remercier nos collègues du Royaume-Uni pour le financement précieux qu'ils ont fourni. Mais également pour toutes les personnes qui travaillent pour s'assurer que cette vision, ce référentiel existe. Donc il y a John Snow & Corporated, par exemple, et d'autres, la Commission des réfugiés pour les Réunions-Unis et IWAG, entre autres. Nous sommes également très reconnaissants, nos collègues de CARE, pour le financement des bourses qui ont amené Jen à FP2020, à l'origine. Les pays du monde entier continuent à traiter de la situation des personnes déplacées, ainsi que la pandémie de COVID-19. Toutes ces urgences veulent dire que plus de personnes que jamais ont été déplacées. Et FP2020 continue à forger des partenariats pour garantir que les droits universels à la santé sexuelle et reproductive et les services de santé soient maintenus. Mais même si c'est virtuel pour l'instant, nous sommes la main dans la main avec les ministres du gouvernement, certaines organisations de la société civile, y compris les organisations de femmes et de jeunes, les acteurs du secteur humanitaire et du développement et d'autres bailleurs de fonds pour garantir l'accès aux services de santé reproductive, pour sauver des vies pendant cette crise. Maintenant, j'ai le grand honneur de présenter le docteur Nathalia Komen comme première présentatrice. Elle est un leader essentiel dans le champ de la santé reproductive, dans des cadres d'urgence. Elle est également coprésidente du groupe de référence de FP2020, qui guide notre travail depuis trois ans. Elle apporte à son poste des années d'expérience dans le domaine de la médecine, de la santé reproductive, de la paix et de la justice sociale. Donc, vous avez la parole maintenant de notre RKNM. Merci beaucoup, Beth. Marie-Jo, Ken Schlecht, tous les invités distingués, collègues, chers amis, 2020 a été une année comme aucune autre. Et nous sommes en fait très prêts à sauver des vies. Enfin, on va dire un sur 45 êtres humains dans le monde, on estime qu'ils sont affectés par une crise humanitaire. Et maintenant, nous avons une pandémie mondiale, qui se passe une fois dans un siècle, qui exacerbe les souffrances humaines. La pandémie de la COVID-19 souligne les réalités difficiles, c'est-à-dire que les crises affectent de façon disproportionnée les femmes et les filles dans le monde. Et le monde doit répondre à cela. Et pour répondre efficacement, nous devons nous préparer, nous devons être prêts à sauver des vies. Ce référentiel de préparation pour la santé sexuelle et reproductive dans le cas d'urgence est très important. Parce qu'en fait, nous avons maintenant plus de 33 000 réfugiés éthiopiens qui fuient les conflits, qui traversent la frontière vers le Soudan. Et il y en a des centaines d'autres qui arrivent tous les jours. Et les histoires qu'ils racontent évoquent les défis uniques que les femmes et les filles rencontrent pendant des périodes d'urgence. Et elles soulignent l'importance de la préparation. Notre clinique mobile à Madayette, une femme a dit la chose suivante, je ne peux pas me permettre d'être enceinte maintenant. J'ai trois enfants, nous avons dû marcher cinq jours pour traverser la frontière. Quand j'ai trouvé qu'il y a des contraceptifs qui étaient disponibles à la clinique, j'étais vraiment très soulagé. Une autre femme a dit que sa fille de 12 ans avait ses premières règles pendant leur périple. Elle a cité, on la cite, je n'avais rien pour qu'elle puisse utiliser. Pas même un chiffon. J'ai pris la seule écharpe que j'avais et je lui ai donnée. J'ai tellement pleuré. J'ai dit, ma fille mérite mieux. Heureusement, la préparation dans ce cas, ça veut dire que les kits étaient en fait disponibles avec des tampons et d'autres articles d'hygiène quand elles sont arrivées. Pendant il est triste de dire qu'une autre femme est arrivée trop tard pour avoir son bébé de façon en toute sécurité. Elle a perdu son bébé après neuf mois de grossesse et malheureusement, elle n'est pas seule. Aujourd'hui, plus de la moitié de ses décès se passent dans des pays qui sont affectés par les crises humanitaires. La violence sexospécifique ajoute encore à la crise et reste une crise au sein de chaque crise. Les femmes ne devraient pas avoir à faire cela. C'est quelque chose qui nous unit toutes ici. C'est pour cela que l'UNFPA et les autres partenaires, dont nombreux sont ici, continuent à travailler de façon constante sur le terrain pour être sûrs que les services de santé puissent être disponibles à tous, à toutes, partout. Au cours des deux dernières décennies, l'aide humanitaire a évolué tellement. Les conflits augmentent, alors qu'ils peuvent être évités, la mortalité, la morbidité, le déplacement. Et maintenant, nous avons le changement climatique qui aggrave la pandémie encore, ce qui multiplie les risques pour les populations marginalisées vulnérables, en particulier les femmes et les filles. Les droits à la santé reproductive et sexuelle sont essentiels. C'est un composant essentiel de toute réponse humanitaire. Pourtant, trop souvent, c'est négligé. Et maintenant, ça fait 25 ans que l'UNFPA et les partenaires de la santé reproductive et sexuelle ont fondé IWAG, un groupe de travail interorganisme, pour développer le MESP, un autre acronyme, l'ensemble des services initiaux minimums pour les situations d'urgence. Et c'est pour ça que les fournitures de UNFPA, qui fait les plus grands dons de services de santé reproductive, pour que les femmes et les filles du monde puissent avoir un choix, un choix de contraceptifs, peu importe où elles vivent, même si elles sont dans un cadre de crise humanitaire. Et c'est pour ça que l'UNFPA, et nous sommes en fait les gardiens mondiaux du référentiel. Et nous travaillons avec des pays, des gouvernements sur le terrain, pour que les femmes et les filles affectées par des crises puissent avoir accès à ces fournitures de santé qui peuvent sauver des vies, même dans des périodes d'incertitude. Et c'est grâce à des années de ce travail, et de ce travail de plaidoyer, que beaucoup d'entre vous sont ici aujourd'hui, d'autres sont nouveaux aujourd'hui. Et c'est formidable d'avoir cela, parce que cet ensemble de services initiaux, MESP, est accepté de plus en plus comme élément essentiel de la réponse humanitaire, de la préparation, de la récupération. Ça veut dire le respect pour les femmes, et la biologie des femmes, qui ne s'arrêtent pas durant des crises. Bien sûr, il faudra qu'on admette, et je serai la première à le faire, qu'on a beaucoup plus de trajets à faire pour arriver à ce qu'on doit arriver, et ne pas laisser à personne sans aide. Bien sûr, la nature des crises humanitaires, des crises sans fin, qui font peur au gouvernement, aux sociétés, aux communautés, pour répondre et pouvoir en sortir, en causant des problèmes au système de protection. Et COVID-19, encore une fois, nous montre que le manque de préparation nous coûte les gains de développement. Le manque de préparation promouvoit l'inégalité. On voit ça dans beaucoup de pays sous-développés. Et en tant que membre de ce comité, UNFP est engagé pour avancer la meilleure manière de travailler à travers la pièce humanitaire. En tant que préparation d'urgence devient plus une priorité à travers les pays. On va continuer à travailler pour s'assurer que les droits de reproduction et sexuels sont une priorité. Aussi, la violence contre le genre sera aussi une priorité. UNFPA travaille tout le temps pour prévenir cette violence et pour protéger la dignité et la santé et le bien-être mental de ceux qui survivent. Ça fait un an qu'on s'est tous engagés avec UNFPA 2020 dans le sommet de Nairobi du ICPD 25. Au Kenya, les gouvernements, les organisations de la société civile, les organisations, les services et d'autres se sont re-engagés pour lutter pour la santé reproductive et sexuelle. Et parmi ces engagements, il y en avait plus de 125 000 de ceux. Les gouvernements et les partenaires se sont engagés pour nous aider dans ces préparations pour assurer la continuité de ces services. Et oui, on sait très bien que le chemin est un défi, mais on s'est engagés à faire des efforts en septembre. La commission de plaidoyer était établie pour s'assurer qu'il y aurait un progrès sur ce sommet à Nairobi. Et même avec COVID-19, il n'y a pas eu d'interruption. Et donc, UNFPA va joindre d'autres sur cette plateforme de FP 2020 pour fortifier cette préparation sexuelle et de reproduction. Et donc, ça va se passer avant, durant et après les crises, même les acteurs nationaux, pour se préparer. Et essentiellement, ce que ça veut dire, c'est s'assurer que les femmes et les jeunes dans d'autres organisations sont engagés. Donc, ce référentiel de préparation pour la santé reproductive et sexuelle est en train de fermer ce manque dans ces pays pour pouvoir fortifier ces systèmes de préparation. Et quand on développera notre prochain plan, ce sera l'accélération, la mise en échelle, de mettre en disponibilité les méthodes de contraception et de mettre un terme à la violence contre les gendres. Basé sur ce qu'on apprend de manière continue, et COVID nous a absolument appris une leçon. Le change climatique et toutes les inégalités sont sorties. Et bien sûr, la responsabilité. On doit prouver nos résultats et on doit délivrer. On doit honorer nos engagements dans les programmes d'action et délivrer. Je suis vraiment, vraiment contente d'être ici avec vous aujourd'hui pour célébrer ce référentiel qui fait partie du travail excellent de Jennifer Schlecht. Et Jen et sa fille, malheureusement, ont décidé un peu trop tôt. Et ceci représente le fruit de son travail. Et donc, on veut tous remercier sa famille, ses collègues, ses amis. Et on a une forte gratitude pour ce qu'elle nous a légué. Je veux aussi dire à tout le monde que la violence contre les gendres ne connaît pas de frontières. On devrait donner de l'appui à toutes les victimes et les familles des victimes. Maintenant, avec le lancement aujourd'hui, je veux aussi souligner les contributions de FP 2020, le Bureau de Commonwealth des Royaumes-Unis, la Fédération internationale de Planned Parenthood, John Snow, la Commission de femmes réfugiées et beaucoup d'autres. On est vraiment heureux d'être avec vous pour réaliser les visions de Jen. Ensemble, on va continuer vers le futur pour fortifier et préparer, pour protéger et promouvoir la santé, la dignité, les droits de femmes et de jeunes filles dont n'importe quelle situation inclut les crises. Et pour assurer que les promesses faites doivent être respectées et que notre marche continue. Les droits, les choix, la dignité pour tous. Adelante. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr. Kenneth. Vous êtes toujours inspirante. C'est vraiment magnifique, votre leadership. Maintenant, je voudrais présenter tout le monde à Laurel A. Goodyear qui gère FP 20 ou FP 2020. Après avoir perdu Jen, c'est elle qui a continué son travail. Merci beaucoup ce matin pour votre présentation du référentiel à tout le monde. Merci beaucoup, Beth. Merci à Dr. Cannon d'avoir fait un cas tellement fort pour la préparation de SRR. Et donc, on va donner une idée sur le référentiel de préparation pour la santé reproductive et sexuelle en cas d'urgence. Comme j'avais mentionné auparavant, le IWAG avait développé des interventions pour la délivrance et des urgences. Et donc, les gouvernements et les agences dans les communautés doivent commencer à donner le MESP. Et après 48 heures d'une urgence, en tant que processus d'évaluation, les résultats sont meilleurs quand on prend des mesures pour se préparer pour une crise. Notre collègue Jen avait reconnu le besoin critique de la préparation et que beaucoup de pays ont beaucoup d'expériences à partager. Elle avait construit une équipe très forte, BPF, GSI, la commission de femmes réfugiées et une FPA avec de l'appui du gouvernement pour produire ce référentiel. La prochaine diapo. Le but de ce référentiel est de donner un guide expérience de la part de beaucoup de paramètres et des ressources pour s'assurer à ce que ces services sont disponibles dans le début de n'importe quelle crise. Le référentiel est censé être préparé par les décideurs de chaque pays, par les ministères de santé et d'autres ministères, les agences de gestion de désastres naturels, le secteur privé, la société civile, inclut ceux gérés par des femmes et les groupes marginalisés et des agences internationales qui appuient leur effort. Le référentiel est basé sur une révision littéraire et des entretiens qui ont pris place par des auteurs. Ils ont été révisés par 35 experts de gestion de crise et de désastres naturels. La prochaine diapo. Le référentiel souligne trois étapes de SRH pour la préparation. Le premier, il y a l'initiation de la sensibilisation dans des urgences. Personne ne devrait pouvoir choisir ce qui est essentiel. Le deuxième est l'évaluation de manque, opportunité, les capacités dans des contextes locaux. Comme ça, on peut ajouter à ce qui déjà existe. Et le troisième point est la préparation basée sur la gestion des risques et le cadre pour fortifier ce système de santé pour pouvoir promouvoir une santé durable durant et après les urgences. Pour arriver à nos buts de développement et durabilité, on doit comprendre que le progrès n'a pas été perdu durant cette crise. Le référentiel nous donne une collection riche d'exemples de préparation et les laissons apprises à travers d'autres pays et les acteurs pour inspirer plus d'actions. Par exemple, un dépreuve décrit les manières dont on peut être plus inclusif pour les membres sous-représentés en tant que les femmes, les adolescents et les gens avancés en âge. Et aussi les gens d'orientation sexuelle, de gendres différentes et aussi des communautés d'immigrants et réfugiés. Ils ont tous besoin et droit à avoir accès à ce programme. Leurs besoins avant une crise veut dire qu'on doit les voir aussi après la crise. Ils sont adaptés, basés sur la consultation d'adolescents qui sont enceintes et de différents groupes religieux. Ce genre de consultation nous permet à savoir ce dont on a besoin et aussi pour pouvoir respecter leur dignité. Le référentiel aussi inclut une collection de 45 outils de documents qui peuvent être utilisés pour lancer ou pousser ces efforts. Pour complémenter ce référentiel, un groupe de partenaires aussi produise d'autres documents, un guide rapide de ce référentiel qui sont disponibles en anglais et en français. L'évaluation de préparation a été changée par IPPF et ils ont aussi créé une fiche de conseil pour les chaînes logistiques. Dans la prochaine année, en fait, pardon, la prochaine diapo. La prochaine diapo. Dans la prochaine année, FP 2020 et les partenaires qui ont créé ces outils qui vont travailler avec IWAG, les sous-groupes sur la préparation d'urgence et résilience pour mener une série de webinars qui vont pousser et créer des détails techniques pour préparer ces outils. Ce groupe de travail dont la bienvenue à de nouveaux participants et on va mettre les liens sur le chat pour ceux qui sont intéressés. Le partenariat de FP 2020 va continuer jusqu'à la prochaine dizaine d'années et le processus de planification familiale en janvier. Donc, on va s'engager pour avoir une mise en échelle de la planification familiale et l'importance de la préparation pour FSRH. Nous, ici, en FP 2020, et nos partenaires, on veut appuyer cette inclusion de cette préparation pour la santé reproductive et sexuelle avec l'aide d'autres gouvernements et d'autres acteurs. Tous ceux qui sont ici vont pouvoir utiliser ce référentiel quand vous vous engagez dans le futur pour fortifier vos systèmes et changer vos plans d'urgence pour inclure la préparation de SNH. Le lancement de ce référentiel est le début de la réalisation de Jeanne. Si vous regardez l'image du référentiel, ça vous donne une idée de là où nous allons maintenant. Cette femme, vous voyez que ses besoins en ligne de santé sont satisfaits. Donc, il y a des gens qui ont créé une ligne de budget pour la préparation. Quelqu'un a reconnu qu'il y avait une formation pour ce prestataire de services de santé et quelqu'un a prépositionné des fournitures pour que ses besoins puissent être remplis après un ouragan. Soyons résolus aujourd'hui à être quelqu'un qui est prêt à sauver des vies. Merci beaucoup. Et je vous redonne la parole, Beth. Merci, Laura Lae. Merci pour le lancement de ce référentiel. Nous aurons également des copies imprimées. Donc, n'hésitez pas à nous joindre si vous souhaitez avoir un exemplaire. Nous serons contents de vous l'envoyer. Maintenant, j'ai l'honneur et le privilège de vous présenter notre collègue Sandra Kraussi. Sandra est la directrice principale du programme de santé et féculaire reproductive à la Commission pour les femmes réfugiées, une organisation qui s'engage à améliorer les vies et protéger les droits des femmes, des enfants et des jeunes déplacés par les conflits et les crises. Donc, nous sommes très heureux de souhaiter la bienvenue à Sandra Kraussi. Sandra va présenter les panélistes et elle va animer le panel. Donc, Sandra, vous avez la parole. Merci beaucoup, Beth. C'est un honneur de faire partie de cet événement et d'animer ce panel, de s'y distinguer. Je voudrais commencer par souhaiter en souhaitant la bienvenue à la famille Schlecht et à tous les participants aujourd'hui. Je vais maintenant présenter trois panélistes qui vont parler brièvement pendant cinq minutes et vont parler de leur travail sur la préparation. Le premier panéliste, c'est le docteur Grace Colindo, qui est gynécologue et qui est actuellement directrice adjoint de la santé reproductive au ministère au Tchad. Elle a reçu l'Ordre de Chevalier de l'Ordre du Mérite au Tchad. Également, elle a été reconnue par la Fédération de gynécologie pour ses services distingués en santé, en obstétrique d'urgence. Ceci dit, je voudrais... Est-ce que le docteur Grace est disponible ? C'est ça. Comme vous l'avez dit, je suis gynécologue au Tchad, mais j'ai également eu à travailler, et particulièrement aussi bien avec Jen qu'avec Sandra Kauzy au AMDD à l'Université Columbia pendant au moins six, sept ans. Donc, c'est pour vous dire que je suis vraiment, non seulement honorée, mais triste, mais en même temps, je suis contente d'avoir participé à cette session qui honore la vie de Jennifer Schleck, parce que j'ai eu à travailler pendant des années avec elle, et elle a vraiment contribué à laisser sa marque dans le domaine de la santé et de la récrépression en milieu de crise. Nous étions avec elle, parlant de la même chose l'année dernière à Women Deliver, à Vancouver au Canada. C'était la dernière fois que nous nous sommes rencontrés avec elle. Et pour vous dire combien c'est si important, c'est que, étant gynécologue, je sais que la mortalité maternelle au Tchad est encore la plus élevée dans le monde entier, parce qu'on a un taux de 860 pour 100 000 naissances gigantesques. Ça peut être les deux ou trois derniers taux dans le monde. Et vous voyez qu'en situation de crise, ça ne peut qu'être pire. Mais Dieu merci, comme nous savons que la stratégie d'intégration de la santé et de la récrépression commence avec le DEMI. En français, on dit le dispositif minimum d'urgence. Tout à l'heure, vous avez parlé de MISP, c'est la traduction du DEMI. Et le Tchad s'est engagé dans cela avec beaucoup de partenaires ici au Tchad, que ce soit les agences des Nations Unies, les ONG, beaucoup de ministères dans le gouvernement. Et nous avons un cluster qui est basé au ministère du Plan qui coordonne toutes les activités, tous les effets quand il y a une crise ou quand il y a une catastrophe humanitaire. Il y a deux ans, nous en avons eu, l'une après l'autre, nous avons d'abord eu une catastrophe humanitaire, la sécheresse, qui a fait fuir les gens. Et après, un conflit armé est venu se greffer sur cette catastrophe naturelle, c'est-à-dire le combat avec Boko Haram. Donc, on a eu à utiliser la même stratégie. On a commencé effectivement avec le dispositif minimum, dont vous avez parlé tout à l'heure. Mais avec le cluster, nous avons également beaucoup d'agences et chacun a sa particularité. Il y en a qui ont disposé des kits d'urgence, il y en a qui ont mis à la disposition des agences le personnel. Parce que vous savez, nous nous manquons beaucoup de personnel. Et quand il fallait maintenant mettre en place le DMI, il manquait énormément de personnel. Donc, le gouvernement du Tchad a dû détacher beaucoup de sages-femmes, des infirmiers, des sages-femmes dans les régions qui étaient les plus touchées pour répondre rapidement aux besoins. Et ces mêmes personnels, après, on les a recrutés directement dans le gouvernement pour rester dans les zones justement qui manquent de personnel. Et pendant le COVID, il y a eu encore un sérieux problème parce que le personnel de santé était le premier en ligne et c'était elle qui avait été les victimes les plus nombreuses. Donc, on avait pas mal de cas de décès, même parmi les infirmiers, parmi les sages-femmes. Ce qui a montré le besoin qu'il fallait d'abord de s'attaquer au personnel de santé et aux formations sanitaires avec la formation pour la protection et la prévention des infections au niveau des formations sanitaires, la fourniture des équipements de protection individuelle pour les infirmiers, les sages-femmes. Parce que quand on voyait le nombre de décès augmenter au niveau des hôpitaux, les personnels de santé refusaient de venir à l'hôpital et même les femmes, les malades, refusaient d'aller à l'hôpital pour les accouchements, pour la planification familiale et pour les services en général. Ils refusaient parce qu'ils voyaient que même le personnel était en train de mourir. Donc, ils avaient encore plus peur. Alors, il fallait rapidement, je crois, travailler dans ce domaine-là d'abord et ça a quand même permis après de prolonger un peu plus, en fait, rendre les formations sanitaires un peu plus sûrs pour que les gens puissent y arriver et surtout diminuer également la mortalité, non seulement parmi les patients, mais également parmi le personnel de santé. Et là aussi, le démi était important parce que comme le personnel de santé fuyait les services de santé, il fallait rapidement augmenter les méthodes contraceptives qui étaient fournies massivement et gratuitement et pour attirer les femmes. Et les femmes, ce qui était merveilleux, c'est que les femmes ont continué à venir chercher leurs méthodes contraceptives même quand les autres ne venaient pas. Donc, on a fait en sorte pour assurer la continuité des services de santé de la reproduction pendant même la crise la plus forte du mois d'avril, mars, avril, mai. On a fait en sorte que les services ont continué à exister. Les services de santé de la reproduction continuaient à exister. Mais au tout début, c'était difficile parce que d'abord, les gens ne voyaient pas trop l'urgence de mettre ces produits-là. Mais il fallait que les femmes aînées, on les a fait, ça a permis aussi de motiver un peu la hiérarchie et ça a permis également de faire. Nos agents, nos partenaires internationaux ont été formidables. Ils ont tout fait pour garantir que ces produits de la santé de la reproduction puissent être disponibles et ça a permis la continuité de services dans ce domaine-là. Je ne sais pas si j'ai fini mes cinq minutes, mais je suis prête à poser des questions s'il y en a. Merci beaucoup, Dr. Grace, pour cette présentation fantastique. C'est ce qui se fait au Tchad. Nous allons maintenant attendre pour la session de questions-réponses. On fera ça plus tard. D'accord. Donc, maintenant, nous allons passer à notre prochaine présentatrice. J'aimerais présenter Mme Préciance Mgoli-Mouallet, qui est responsable du plaidoyer au Malawi. Elle est point focal d'une organisation de la société civile pour l'ASP 2020. Elle a mené la mise en œuvre des normes de soins pour sa santé de la reproduction et sexuelle, y compris la planification familiale et les fournitures de santé. Donc, patience, n'hésitez pas, prenez la parole. Bonsoir. Bonsoir à tous. Est-ce que vous pouvez m'entendre ? Oui, nous entendons très bien. Merci. C'est un grand plaisir de faire partie de ce panel aujourd'hui pour le lancement du référentiel Prêt à sauver des vies. Je l'ai rencontré l'année dernière au moment du lancement du MISP, du DMI. Et donc, maintenant, ça marque dans le monde entier qui continue de raisonner dans les situations d'urgence. Je vais partager le cas du Malawi pour la préparation. Quand l'oragan Hidra a frappé le pays, le DMI n'était pas là pour la préparation, ce qui a entraîné des retards et qui a exacerbé la destruction. Ça ne s'est pas vu comme une priorité pour la préparation. Ça se concentrait plus sur la nourriture, les logements. C'était normal, en fait. Mais l'expérience avec DMI, on a vu ça ailleurs. La réponse s'est faite plus au niveau national. parce que c'était les gens qui étaient... Au niveau des districts, la plupart des communautés étaient isolées. Et même les prestataires de soins de santé faisaient partie des survivants. Donc, ils avaient une compréhension limitée de leur rôle dans la fourniture de services, de leur réponse, et de DMI. Et UNFPA avait des fournitures, mais pas suffisamment pour répondre aux besoins de la fourniture. Donc, la chaîne de provisionnement des fournitures a été perturbée. C'est-à-dire que les cliniques avaient du mal à traiter les survivants parce qu'il y avait beaucoup de routes qui étaient coupées. Il fallait beaucoup de temps pour avoir des matières... Ça a pris deux mois pour que les produits disponibles arrivent dans le pays. Donc, dans le cadre de la réponse à EIDAI, ici, il y a une formation. Donc, le personnel de santé, y compris la police, il y a eu un certain niveau de coordination. Il a fallu activer les relations existantes avec les champions de la communauté pour établir les services nécessaires. CARE a également envoyé des produits au Malawi pour que les services puissent continuer et que les features nécessaires puissent être reçus. Il y a eu des comités qui ont été mis en place pour établir des relations avec les champions sexo-spécifiques. Et... Et donc, c'était aussi pour distribuer des fournitures et pour changer le niveau de coordination. D'approche suivante, s'il vous plaît. Encore une fois, quand la COVID-19 est arrivée, les systèmes que tu as construit pendant la réponse ont permis à certains districts de répondre rapidement et de maintenir les services SRH-GBV. Mais il y avait quand même une perturbation dans certaines zones. Et c'est donc la COVID-19, c'est une crise nationale et même mondiale. Mais dans les districts préparés, il y avait des fournitures qui étaient prépositionnées. Ils comprenaient déjà le DMI. Donc, ils pouvaient maintenir les services essentiels, les services SRH. et également le sous-cluster SRH a été immédiatement activé. Et en fait, les services de ressources humaines savaient quoi faire ou appliquer les leçons tirées de le dragon. Il y avait des partenariats existants qui ont été mobilisés avec les militants de la jeunesse. Ça a permis d'activer le DMI au niveau national. C'était pour résoudre une crise au sein des crises. Encore une fois, les partenariats existants ont été mobilisés pour un suivi en temps réel des lacunes et des obstacles à SRHR. Une analyse... Il y a des retours d'informations qui ont été fournis par WhatsApp, par SMS. une réponse au niveau national au niveau des districts pour ajuster les services et prendre en compte certaines des lacunes qui ont été identifiées à ce moment-là. Diapo suivante, s'il vous plaît. avec Idaï et COVID-19, Malawi a vu qu'il y avait une opportunité pour avoir des systèmes plus résilients de santé pour qu'ils puissent résister à quelques éléments d'urgence en tant que préparation et réparance. Dans tous les secteurs, on essaie de construire ces systèmes plus forts et aussi, vous pouvez voir qu'on a pu documenter les grossesses non désirées pour aider dans tous ces cas avec les services de SRIH. Il y a aussi des efforts de plaidoyer pour pouvoir avoir un lien entre des plans de préparation nationaux en assurant qu'il y ait des fournitures de santé pour tout le monde. Et aussi, le dernier point que je voulais partager est qu'il y a un plaidoyage pour un financement domestique et avec ça, on pourrait avoir plus de fonds ou de financières. Donc, la volonté politique a pris place avec tout cela, bien sûr, de la part des gouvernements. vous êtes sur le mute, on ne peut pas vous entendre. désolée. Je voulais justement vous remercier patience pour votre belle présentation sur la situation au Malawi et maintenant, on comprend que c'est très critique et important pour s'assurer que le personnel de santé est bien formé pour qu'il puisse avoir ce paquet initial minimum pour pouvoir avoir ses fournitures et ressources pour pouvoir faire tout cela. Je pense que c'est merveilleux que vous avez pu utiliser les leçons que vous avez apprises du cyclone sur la pandémie du COVID-19. Avec cela, je vais présenter ou donner la parole à Dr. Sayed Kamal Shah qui travaille à l'association de planification familiale à Raouna au Pakistan qui est aussi branche de Transparenhood internationale. Dans l'association de Pakistan les dernières dix ans. Merci beaucoup. Je voudrais aussi apprécier Jennifer Wesley pour son travail merveilleux qu'elle a fait toute sa vie et aussi le lancement de ce référentiel en honneur de son travail qu'elle a fait. Quelle personne magnifique qu'elle était. Je l'ai vue deux fois, je crois. Est-ce qu'on peut voir la prochaine diapo ? La prochaine ? C'est vraiment pour le format de ma présentation que je voudrais réviser durant cinq minutes. Si on regarde le Pakistan jusqu'au 2004, il n'y avait pas de stratégie pour une réponse d'urgence au Pakistan et heureusement qu'en 2004, le gouvernement de Punjab a lancé un service d'urgence et aussi ils ont présenté des services rescue des services d'urgence et en 2005, le Pakistan avait été frappé rien qu'en Cachemire, il y avait beaucoup de femmes enceintes et il n'y avait pas de service de santé prêt pour elles et il y avait beaucoup de gens qui avaient besoin de services SHR et donc ils avaient déjà lancé ces services auparavant donc ils ont pu avoir une équipe de réponses rapides qui a pu répondre à ces crises et donc grâce à cette expérience en 2005 et en 2006 l'ordinance de gestion de désastres naturels encore une fois en 2007 le cadre de gestion de risque encore une fois en 2000 il y a eu il y a eu des désastres naturels au Pakistan on avait reporté qu'il y avait 500 000 femmes enceintes sans services disponibles pour elles et il y avait beaucoup de femmes et des jeunes qui avaient besoin de ces services SRIH l'association du Pakistan qui est la plus ancienne au Pakistan a compris qu'ils avaient la responsabilité de travailler avec le gouvernement pour s'assurer qu'il y a eu des protocoles de gestion de risque parce que auparavant il n'y avait pas de référence à la santé reproductive et sexuelle ni planification familiale donc le rôle joué par cette par cette organisation à travers celle-là on a pu influencer la politique c'était celle la stratégie qu'on avait initiée et on voulait cibler le gouvernement fédéral pour plaidoyer avec les autorités de gestion de désastre national et les choses ne marchaient pas exactement dans la manière qu'on voulait donc ce n'était pas vraiment facile pour nous pour inviter le gouvernement à nous aider donc on avait commencé à cibler le niveau le plus bas parce qu'il y avait des gens qui étaient affectés et donc au niveau communautaire c'était plus facile pour présenter notre cas durant les urgences et avec ces survivants on a pu faire un cas au niveau du distri je voudrais souligner que l'appui financier avec le Royaume-Uni de la part du Royaume-Uni et en partenariat avec UNFPI au Pakistan en 2012 au niveau du distri avec le partenariat de cette zone on était en train de travailler à ce niveau et grâce à ça on a pu cibler le prochain niveau et on avait pu obtenir une notification parce qu'on avait ciblé rien qu'une Provence au lieu de cibler plus que ça et donc on pensait que si on ciblait que cette zone là qui représente le 50% au Pakistan au Punjab qu'on aurait du succès avec cette notification on est parti envers les autres Provences dans Cachemire au Pakistan et on avait pu recevoir cette notification par chaque autorité de gestion de désastre ce sont celles les notifications qui avaient été présentées dans toutes les zones et encore une fois est-ce qu'on peut revenir sur l'autre diapo je voudrais aussi rappeler que c'est clé de décider et voir qui vont être vos partenaires au Pakistan le UFP a été un partenaire clé pour nous et donc le pays avait Moussa qui est un groupe magnifique le prochain point était de réfléchir un peu différemment avec le département de santé le département de sécurité sociale on avait pensé qu'on avait trouvé que les forces armées étaient les premières toujours à répondre dans une situation d'urgence et donc il fallait qu'on les forme au Pakistan et sans les copies de ces notifications on avait présenté notre cas et très vite on avait eu une réunion et on avait pu convaincre les forces armées de répondre à ces urgences et qu'ils avaient besoin d'être formés pour pouvoir faire cela et en fait on avait reçu par écrit une reconnaissance de la part des forces armées et le groupe qui avait été choisi par le gouvernement de Pakistan qui allait être formé par nous et donc ils avaient partagé avec nous que la réponse était très bonne parce que elle provenait de nous donc c'est vraiment important de cibler l'audience ou bien la cible parfaite et puis on avait commencé à faire des formations parce que c'est un processus continu il faut travailler au niveau communautaire il faut travailler au niveau national d'avoir les partenaires corrects et pouvoir travailler avec eux entre ces partenaires on avait aussi ciblé les médias les réseaux le parlement les jeunes et les jeunes les forces armées les réseaux sociaux on continue à recevoir des demandes pour les formations et également on est vraiment content d'être ici de pouvoir demander à l'ambassade de l'Australie au Pakistan qui a pu aussi continuer à former ces acteurs comment est-ce qu'on peut assurer une durabilité de ces interventions la demande devrait continuer à sortir de là et au niveau communautaire on a pu avoir une résilience de communauté on a établi un groupe de travail et donc sous la résilience pardon j'ai vu une question ils demandaient après la résilience en fait la résilience qui était la résilience en fait elle arrive à différents niveaux au niveau communautaire et d'autres niveaux on a pu tous apprendre en même temps dans des cas de désastre et Nathalia comme elle a dit qu'un désastre comme celui-ci on n'est pas en train de parler d'une zone géographique spécifique ni d'une période de temps mais qui arrive de temps en temps si on a un peu de temps après je vais revenir au point de Covid que je voudrais partager avec vous mais j'aimerais bien parler sur les problèmes qu'on a aujourd'hui au Pakistan on parle de l'environnement bien sûr il y a beaucoup de compagnies qui voudrait partager leur information avec n'importe qui qui voudrait l'avoir la résilience communautaire il doit il doit y avoir il doit y avoir un système de résilience communautaire en place et le positionnement que ça soit dignité que ça soit le référentiel ils doivent tous être positionnés et c'est vraiment le dernier cadre de travail qu'on a fait merci beaucoup pour ce temps je reviendrai sur les autres points tout à l'heure donc avec le Covid 19 lors de la sensibilisation pour le demi on a aussi fait en même temps on a profité pour faire aussi la sensibilisation pour les services SR et ce n'était pas très facile au début parce que les gens ne comprenaient pas ils nous disaient que bon maintenant qu'il y a le Covid les gens sont les gens sont en train de mourir pourquoi vous voulez nous parler encore de la planification familiale et quand on leur a fait comprendre effectivement que le que le problème est ensemble et qu'avec le demi on peut aussi en même temps empêcher la venue des enfants pendant ces périodes très difficiles et surtout que le service de santé était fuite donc ça a quand même permis de faire la sensibilisation aussi bien pour la PEF et aussi bien pour le demi et le demi il y avait déjà des produits qui étaient déjà préparés à l'avance et c'est ça qui a été très utile donc ça a fait qu'on a pu éviter les ruptures de stock surtout des contraceptifs pendant cette période et les contraceptifs étaient gratuits étaient disponibles et ça ça a encouragé les gens à continuer à venir demander les services donc ça nous a permis d'assurer la continuité de services ce qui a montré que les deux allaient ensemble et ça c'était quand même un peu un peu rare on a permis de faire ce travail là et en plus comme on a eu à le dire pendant la COVID-19 les services étaient complètement désintégrés aussi à même nos données parce qu'à cause de ce problème d'infection et à cause de ce problème que les personnels de santé ont littéralement fui même mais quand on a réussi quand même à les former eux-mêmes et à leur fournir des équipements de protection individuelle ça a rétabli aussi la confiance dans les services ils savaient qu'ils n'étaient pas seuls qu'il y avait des gens là qui s'occupaient de leur santé et de leur travail en leur fournissant des produits des outils pour travailler ça a vraiment renforcé quand même la confiance des prestataires donc on peut dire que ça a joué un rôle quand même positif je ne souhaite pas que les catastrophes arrivent mais dans ce cas on a tellement bien joué sur les deux que ça a apporté un rôle assez positif quand même non seulement sur la maladie mais sur le personnel de santé et sur la limitation des dégâts et surtout ça a permis de continuer quand même les services parce qu'on avait fait en même temps une étude au tout début au mois d'avril au mois de mai on avait fait une étude avec l'UNFPA pour voir quel était l'impact justement de cela et ça nous a montré beaucoup de choses par exemple ça a montré également qu'il y avait une augmentation de violence sexuelle le début de COVID-19 il y avait une augmentation de violence sexuelle il y avait les jeunes surtout les adolescents eux ils étaient vraiment très résistants à ça parce qu'ils ne se croyaient pas on parlait beaucoup plus de personnes âgées et ils ne se croyaient pas du tout impliqués là-dedans et avec la sensibilisation les jeunes également ont quand même commencé par comprendre qu'il n'y avait pas une limite comme on le disait et c'était eux ils pouvaient très bien aussi être non seulement atteints de COVID mais avoir en même temps des grossesses non désirées non planifiées donc ça a permis vraiment d'enrichir les outils de plaidoyer de sensibilisation auprès de tout le monde je peux dire et ça c'était quand même des choses que nous avons apprises par cette étude-là qui a apporté beaucoup d'éléments et qui nous a permis aussi de de prouvoir les éléments surtout dans le sens de la sensibilisation et du plaidoyer je crois que si vous avez d'autres questions je peux répondre à cela ça c'était un peu le côté positif merci beaucoup Dr Gray c'est vraiment beaucoup très apprécié je pense que nous pourrions tant que vous êtes avec nous peut-être que nous pourrons aller de l'avant mais est-ce que peut-être parler un peu plus des mesures qui ont été prises au Tchad pour vraiment pouvoir fournir les services SRH en période de crise humanitaire oui le ministère comme je l'avais dit notre cluster est basé au niveau du ministère du plan qui évidemment il coordonne non seulement les ministères mais les ONG les Nations Unies et donc il est un peu le bras droit du gouvernement pour pouvoir atteindre tout ce monde et je crois que la première chose que ça a permis d'abord de voir ça c'est que les besoins étaient identifiés étaient partagés discutés et les planifications et la promotion étaient faites ensemble donc on a par exemple compris que c'était important que les services continuaient et là il fallait maintenant il manquait évidemment beaucoup de produits il manquait des produits donc il fallait acheter les médicaments il fallait continuer à former les gens non seulement dans la capitale au début on a formé les personnels de santé dans les maternités dans les centres de santé au niveau de la capitale mais après on a étendu cette formation des sages-hommes des médecins des infirmiers dans les autres régions on a 23 régions et on a pu atteindre une quinzaine de régions au cadre où on a formé les personnels de santé dans la prévention et le contrôle des infections et on a également augmenté aussi les équipements les équipements de protection individuelle et autres parce que là il n'y en avait pas avant et c'était même pour ça que les infirmiers les sages-hommes avaient été parmi les premières victimes et on a eu même pas mal de décès aussi parmi ce personnel-là donc on a amené ça au niveau du pays voilà merci 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 beaucoup nous avons quelques minutes de plus peut-être que d'autres panélistes pourraient parler un peu de leur expérience donc cette question c'est pour patience et parler de la situation au Malawi en termes de la différence que fait la préparation merci et en particulier avec Covid si vous voulez oui donc juste pour en revenir à ce dont j'ai parlé auparavant la pandémie de Covid a apporté un certain ensemble de crise des crises qui étaient énormes en proportion dans un pays la chose immédiate c'était que faisons-nous comment est-ce que nous répondons à Covid-19 quand le gouvernement essayait de passer en revue je pense que le challenge principal c'était comment répartir les ressources les maigres ressources que nous avions déjà et comment nous pouvons répondre à Covid-19 donc avec cela dans ce cadre je pense que ce qu'on fait c'est comment d'où est-ce que nous venons comment est-ce qu'on regarde ça c'était vraiment un défi d'avoir des services de santé reproductive qui étaient mis au premier plan mais c'était plus facile puisqu'on avait des cas qui avaient été démontrés et je pense que c'était encore frais dans la mémoire du gouvernement après la catastrophe naturelle donc les effets du cyclone se faisaient encore sentir donc des fournitures prépositionnées c'était très important à avoir mais c'est déjà prépositionné au cas où quelque chose se produit comment est-ce qu'on peut joindre les femmes ces fournitures comment on les distribue rapidement ma collègue des collègues ont dit que le prépositionnement des fournitures ça a permis de répondre aux besoins le prépositionnement le prépositionnement est important c'est également facile c'était plus facile de donner les services à CRH et il y avait un besoin d'intégration pendant COVID avec la compréhension du DMI donc le DMI quand on regarde c'est donc les services minimums qui donnent les domaines où il faut prêter attention et au sein de cela il y a l'intégration à faire la violence sexuelle spécifique les survivantes également dans le même temps réduire les mortalités maternelles et éviter la transmission du VIH donc c'est plusieurs questions qu'il fallait essayer de comprendre pour assurer la continuité et ça a permis en fait l'intégration des services pour voir un peu comment on peut répondre à ces problèmes donc la COVID encore une fois a présenté un nouveau défi parce que quand on regarde la COVID bien sûr quand c'est arrivé dans le pays tout le monde était suspect en fait on n'avait pas de kit de test comment est-ce qu'on peut faire confiance en particulier les personnels de santé c'était eux qui repoussaient ils disaient mais comment est-ce que je sais comment est-ce que je sais que c'est ok donc en fait quand on est quand on est arrivé en fait l'intégration a été clé pour comprendre le contexte non seulement pour COVID-19 mais aussi les services SRH les femmes qui en avaient besoin de ces services et également un autre aspect clé c'était la coordination le sous-cluster avait déjà plusieurs acteurs qui faisaient partie du cluster pour comprendre comment on pouvait répondre à plusieurs niveaux au niveau national au niveau des districts qui fait quoi au niveau national qui fait quoi au niveau des districts etc articulé au niveau des communautés également le besoin de se lier tout le monde avait un rôle à jouer c'est un rôle c'était au niveau des communautés ça ça a permis de répondre rapidement à des problèmes pour savoir ce qui pouvait être fait et ce que pouvait et voilà excusez-moi patience merci beaucoup de cette réponse rapide je pense que le temps est arrivé maintenant j'ai redonné la parole Bess Lecter merci beaucoup Sandra merci beaucoup à tous nos panélistes ça montre vraiment l'étendue mondiale de notre travail de préparation et comme beaucoup d'entre nous l'ont dit depuis l'arrivée de Covid c'est vraiment ça souligne vraiment que si on n'est pas préparé à une crise à ce moment-là vous ne faites pas votre travail parce que les crises vont arriver qu'il s'agisse de catastrophes naturelles d'une pandémie mondiale ou peut-être de violences dans les communautés donc nous le devons à tous à nous-mêmes et aux autres d'être préparés donc j'ai le grand honneur maintenant de présenter la baronne Seug la baronne Seug est ministre des affaires étrangères et du Communement et du Développement depuis septembre 2020 et elles sont son travail comprend l'égalité des genres la santé sexuelle et les droits des enfants des jeunes de l'éducation et les sociétés exclusives donc merci beaucoup de nous les ressources pour ce référentiel donc Baron Seug vous avez la parole Merci beaucoup Beth et merci à tous pour votre contribution si importante aujourd'hui je voulais commencer en pensant au sommet de l'affaires avec les élections familiales à Londres qui a été vraiment un moment clé pour les besoins des femmes et des filles en temps de crise c'est à l'ordre du jour de la pénification familiale nous avons vu un engagement substantiel par les pays les bailleurs de fonds les sociétés civiles pour prendre en compte ce que nous savons déjà c'est-à-dire que les femmes et les filles ont besoin d'un accès aux services de santé et aux productrices et en fait nous avons rendu cela possible pour leur donner ces services dans ces cadres et nous avons entendu l'appel des femmes et des filles et elles voulaient cet accès mais nous n'aurions pu atteindre ce succès sans Jen Schleck et Jen a été clé elle représentait les groupes de travail interorganisme et avec passion et beaucoup d'adresses elle a travaillé dans les communautés et elle a tiré parti du travail qui avait été fait par beaucoup de vous et elle a joué un rôle essentiel dans la préparation humanitaire en réponse au secrétaire d'HP 2020 et c'est un privilège pour moi d'être ici pour lancer ce référentiel de préparation je pense que c'est un moyen approprié d'honorer la mémoire de Jen pour réaliser ce que nous avons décidé de faire en 2019 et c'est vraiment formidable d'avoir sa famille ici aujourd'hui Covid-19 nous a montré beaucoup de choses particulièrement qu'on devrait faire mieux pour être préparé dans des crises et Nathalie avait décrit très bien le coût humain des crises qui bien sûr était très haut on sait qu'on a besoin de fonds financiers pour pouvoir répondre à ces besoins et on sait que ce n'est pas disponible et donc on ne peut pas se permettre le luxe de ne pas être prêt dans des crises dans le futur on doit investir un dollar pour la prochaine crise donc la manière dont on approche ces crises doit représenter un changement systématique avec des programmes de résilience et donc pendant beaucoup de temps la santé sexuelle et de reproduction n'a pas été une priorité et bien sûr ça a des ramifications terribles pour des femmes et des jeunes dans les familles particulièrement quand il n'y a pas de réponse et donc avec les politiques les allocations budgétaires c'est vraiment un grand problème de s'attendre à ce que la santé de reproduction sexuelle soit une priorité dans des temps de crise et donc le résilience souligne comment on doit continuer à prioriser et investir dans la santé de reproduction et sexuelle un bon exemple de l'appui du Royaume-Uni est que 425 000 programmes ont été lancés qui vont pousser pour qu'il y ait un système de fourniture au niveau du pays plus complet et donc le rôle aussi clé de quelques acteurs à travers la nation avec des expertises les premiers répondants on doit investir dans tout cela pour avoir une bonne préparation avec l'appui du Royaume-Uni on sait très bien que cette zone n'est pas sponsorisée ou bien financier correctement et donc on doit s'assurer à ce que ces femmes et ces organisations soient mieux équipées on avait beaucoup de défis avec le Covid-19 mais aussi ça nous a offert des opportunités pour construire des systèmes par exemple Mozambique la planification familiale a été sponsorisée par le gouvernement et ils avaient un programme qui avait pu continuer d'offrir le service et au Soudan et d'autres pays sont déjà formés pour pouvoir rendre ces services disponibles et le 25% il y a eu un 25% d'incrémentation dans tous ces pays et donc durant ces crises on voit des changements politiques et ces mesures sont en train d'aider à beaucoup de pays pour être dans une meilleure position pour répondre à ces besoins on a aussi pu construire la prochaine phase dans ce plan on espère que le leadership d'autres pays pourront aider et donc dans le sommet du 2017 on avait parlé d'engagement dans les urgences de la planification familiale il y a toujours beaucoup d'autres défis bien sûr la crise de la santé de reproduction et sexuelle que ça doit intégrer en tant que propriété en tant que propriété priorité dans ce plan je veux remercier Beth et Laura Lai et le groupe de FP 2020 pour votre travail et votre engagement incroyable et leur leadership et le travail critique dans cette zone le Royaume-Uni continue à être un champion pour les droits des femmes des jeunes et des populations marginalisées dans des périodes de crise on veut tous travailler ensemble pour s'assurer qu'ils ont accès à ces services de reproduction et sexuelle merci 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 baronnes merci Nathalia aussi c'était un matin très riche en conversation je veux laisser tout le monde avec quelques idées pour les prochains pour les prochains points sur lesquels on peut travailler les prochains mois donc il faudrait qu'il y ait des acteurs de développement et humanitaire qui représentent des populations pour qu'on puisse être tous ensemble pour s'engager à construire des pays avec une préparation on va lancer notre référentiel en janvier 2021 et on veut être partenaire avec tous on est en train de travailler très fort pour avoir le prochain partenariat et donc on va travailler sur cela à travers 2021 vous pouvez aussi partir sur le site de FP2020 pour avoir accès à ce référentiel de préparation et vous pouvez apprendre sur les expériences des autres pays et bien sûr voir quelles sont les recommandations vous pouvez considérer nous joindre pour les sous-groupes et partager vos propres expériences et apprendre de la part des autres il y a aussi des questions sur Q&A sur comment est-ce que les partenaires de family planning ou planification familiale dans les secteurs pour pouvoir mettre ces efforts ensemble et c'est à travers de ces sous-groupes qu'on peut faire cela on voudrait que vous considériez aussi de partager vos expériences sur vos réunions et consultations dans des conférences internationales on aura une session en février encore une fois on espère que ce sera physiquement en novembre 2021 donc on continue à apprendre l'un de l'autre est très important et donc si quelque chose si on a pris quelque chose de FP 2020 c'est qu'il n'est jamais trop tôt pour les systèmes de santé pour incorporer la santé reproductive et sexuelle et les efforts qu'on peut utiliser pour fortifier ce système ce sont des pas qu'on peut tous prendre ensemble être prêt pour sauver des vies avoir des ressources et maintenir ce développement nous aide déjà avec nos buts de développement et durabilité je voudrais justement remercier tout le monde de Dr. Kana et Barna Sack pour avoir parlé de la préparation et Laura Lyle pour nous avoir présenté ce référentiel aujourd'hui et l'appui financier pour ce référentiel aussi je voudrais remercier Dr. Grace Codingo et Dr. Saïd Shah pour une discussion stimulante de la part de pays en conflit qui font affaire à des à des désastres naturels j'apprécie ce que vous avez partagé sur vos défis vos succès et j'espère continuer un partenariat avec vous et bien sûr continuer avec nos efforts de résilience pour une santé reproductive et sexuelle et encore une fois je voudrais remercier les JSI la IWAG et UNFPA sans lesquels on n'aurait pas pu continuer avec ces efforts ambitieux et bien sûr je veux remercier Jen et après son décès on a eu besoin d'efforts pour pouvoir compléter cette mission donc aujourd'hui on célèbre sa vie aussi et je veux aussi remercier la famille Schlecht je sais que c'était très important pour tous que nos collègues et amis de Jen qui ont travaillé avec elle dans des pays partout dans le monde en Malawi et d'autres qui ont parlé aujourd'hui on veut que vous sachiez qu'on aimait on appréciait travailler avec Jen et qu'on a appris tellement de choses de sa part et on voulait tous être son ami et son collègue on espère qu'on a partagé cela avec vous aujourd'hui donc finalement je veux juste dire que le contenu du référentiel a été développé par la contribution de Jen plus de 80 gouvernements et acteurs qui ont ajouté les 35 experts de gestion de santé reproductive et sexuelle en répondant au COVID-19 ils ont pu aussi répondre à toutes nos autres questions et donc on voudrait que d'autres acteurs puissent fortifier leur système de santé pour pouvoir répondre à tout type d'urgence et bien sûr de santé reproductive et sexuelle et le besoin dans des crises donc merci à tout le monde d'avoir été avec nous merci pour votre partenariat et on veut bien travailler avec vous à la fin de cette année et la dizaine d'années prochaines prenez soin de vous pour ceux qui sont ici aux Etats-Unis je vous souhaite bonne fête c'est très important de remercier tous ceux dans notre vie que FP 2020 aussi vous remercie à tous nos partenaires merci beaucoup et au revoir je vous remercie je vous remercie je vous remercie Sous-titrage FR ?